yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo les gars sur un fan gameplay de all tools unleashed tubo turbo chargé de 2 enfin je sais plus c'est quoi le titre en gros voilà j'avais fini le mode enfin ça mode carrière tous les boss etc les courses et après le reste j'ai pas continué parce que c'est beaucoup trop long les 500 mille centimètres la dérapage toutes ces conneries bon voilà bref bon un jeu qui reste cool ça reste un all tools après tout voilà bref là n'est pas le sujet les gars aujourd'hui on va parler de quelque chose et j'ai envie de vous dire qu'est ce que je vous avais dit je vous avais pas dit que à cause de rockstar et de leur abonnement j'étais à plus de merde que beaucoup plus allait faire la même chose oui alors pour l'instant c'est des suppositions c'est une enquête que enculerie arts a fait auprès de ses moutons oui parce que moi j'appelle ça des moutons on te sort un jeu free to play mais on veut intégrer des trucs à payer dedans bon tu t'arrêtes à ton battle pass ok mais si tu commences à rajouter en plus ça des abonnements pour des bonus bon voilà au bout d'un moment il faut arrêter les conneries donc là oui on va parler d'une supposition parce que il ya fait une enquête auprès des joueurs d'apex pour un abonnement mensuel je vous rappelle que qui a lancé la mode de cette merde rockstar avec gta plus sur un jeu qui est de base et payant qui a suivi comme des cons en même temps pas étonnant venant d'eux ubisub avec l'abonnement mensuel rainbow six et xd fion qui est mort disons le très clairement aujourd'hui et maintenant ils veulent faire pareil pour apex qui est mort aussi disons les termes voilà moi vous savez les gars j'ai du mal avec les jeux qui sont gratuits mais qu'après on essaie de douiller en t'intégrant petit à petit des trucs payants hein je vous rappelle qu'oyovers ont quand même le culot de vous sortir une version disque de hongka star rail qui est un free to play à 45 euros voilà ils ont osé ils ont osé je veux bien être fan du jeu mais jamais je vais leur donner 45 euros pour un disque jamais pour les faux bonus in game dont tu ne sais toujours pas ce qu'il ya dedans bah c'est un peu comme genshin impact vous regardez sur le store xbox tu peux le précommander à 10 balles c'est un jeu gratuit mais pour 10 balles tu as des trucs de merde de pierre de la destinée dedans pour une bannière classique qui est permanente c'est à dire qu'il ne bougera jamais donc totalement inutile et qui plus est en plus de ça pour des vieux bonus de merde avec des plats dedans pour 10 balles ça vaut pas du tout le prix bon c'est pour ça que je vous conseille pour ceux qui vont jouer à genshin xbox je vous déconseille de payer 10 balles pour ça ça ne les vaut pas voilà simplement donc petit à petit tu vois on essaie un peu de te niquer tu vois ce que je veux dire ou pas surtout capex c'est un free to play qui a toujours été free to play qui intègre déjà un système de battle pass sauf que là cet abonnement mensuel qu'est ce qui te donnera bah comme tous les autres c'est à dire un petit bonus de monnaie in game plus des petits skins en personnellement moi et les skins je vous le dis tout de suite je vois pas l'intérêt de payer des skins sur des persos que tu ne vois pas voilà alors vous allez me dire oui mais dans un showdown etc t'en possède oui mais hunt le problème c'est que moi les skins j'ai acheté surtout quand avec le lien d'affiliation voilà donc ça me coûtait pas un euro de ma poche à simplement la plupart du temps bon bon à part dernièrement il ya eu un bug qui fait que tu as eu tous les skins tu peux voir tous les skins du jeu sans payer voilà bon je vous ferai pas de tuto parce que il vaut mieux pas simplement et du coup bah là il ya vu qu'il se casse la gueule bah oui pas en même temps need for speed ça fait je sais pas combien de temps que un bouse est sorti pas de nouvelles d'un prochain voilà leur jeu de foot de merde priori ça génère pas suffisamment donc maintenant ils veulent que apex génère parce que ah mais parce que ça rapporte moins parce qu'il ya moins de joueurs mais encore une fois ils nous font une warner une warner 2.0 voilà comme ils ont fait que avec suicide squad voilà vu que le jeu est rapporté pas d'argent ils avaient intégré des dlc des packs de tenues payants bah là en fait ils font pareil le jeu rapporte pas il n'y a pas beaucoup de gens à bon on a une bonne idée on va mettre un truc payant dedans c'est comme ça que vous comptez gagner des joueurs les mecs bref je vous lire un article de insider gaming donc bien évidemment traduit un bon il ya des peut-être des moments que je vais lire qui vont vouloir rien dire vous connaissez la traduction de google ça fait plaisir une enquête dit est suggère capex legends pourrait bientôt bénéficier d'un service d'abonnement mensuel voilà apex qui moi personnellement je n'ai jamais aimé d'accord quand je suis sorti j'avais joué vite fait deux trois games et c'était la même merde que tant d'autres quoi au bout d'un moment les battle royale c'est bon on sature et surtout qu'il y en a encore qui arrivent voilà bref un nouveau service envoyé par il suggère que l'éditeur envisage un service d'abonnement mensuel pour apex legends le nouveau sondage qui est voilà le navigateur qui est encore bloqué xbox vous commencez vraiment me péter les couilles votre machine c'est de la merde votre système c'est de la merde voilà ce jeu on peut pas on peut pas dire autrement voilà le nouveau sondage qui était envoyé à plusieurs joueurs d'apex legends puis à insider gaming demande aux participants qu'ils seraient s'ils seraient pardon intéressés par un abonnement mensuel qui récompenserait les abonnés avec un montant mensuel à monnaie du jeu des récompenses mensuelles et des niveaux de battle pass donc en fait très drôle très drôle donc dans cet abonnement mensuel tu auras aussi des niveaux de battle pass qui battle pass est aussi payant donc pour avancer plus vite dans un battle pass payant tu peux payer un abonnement mensuel payant ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens donc te faire payer un abonnement supplémentaire pour avoir des bonus dans un autre truc payant c'est quoi ce t'arnaque c'est quoi cette carotte bref mais les moutons vont suivre bien évidemment ça voilà le service d'abonnement pourrait être similaire à fortnite crew qui à 9,99 par mois offre aux membres des skills exclusifs des v bucks et des peu courant mais bon en même temps on va te dire pourquoi ils se priveraient à tous les kikoulol qu'ils achètent tout ce qui passe bon voilà j'ai envie de te dire bon ils ont aussi leur communauté de moutons et ils s'en ont servi mais le problème c'est que tout le monde fait pareil maintenant au moment de la rédaction de cet article il n'a pas encore officiellement annoncé aucune forme de service d'abonnement mensuel à apex des jeunes mais on sait que ça va venir c'est comme les pubs dans les jeux ça va arriver vous inquiétez pas cependant l'enquête suggère qu'ils l'envisagent au moins les inquiètes précédentes dit n'ont pas révélé aussi subtilement que les questions tournent autour du contenu futur et des idées qui sont généralement publiées à un moment ou un autre je vous rappelle aussi que vous vous rappelez l'histoire des nft oui bah ubisoft ils ont quand même eu l'audace de vous sortir un jeu nft simplement donc comme quoi on dit oh non ça va pas arriver t'inquiète en tsum tsum ça arrive t'inquiète pas bref et la preuve en est tout le monde l'a fait un gta plus voilà voilà ubisoft avec x défiant alors qu'à plus personne pour rainbow six aussi qui est payant qui n'est même pas devenu free to play que le temps pour un jeu qui date d'aussi longtemps et qui plus est qui plus est crotte of duty qui sur un jeu hors de prix qui puissent amère te font aussi payer des battle pass normalement les battle pass est censé être dans des jeux gratuits mais c'est pas grave voilà oui je vous rappelle qu'aussi encastarail qui on vous vend une version physique à 45 euros possède aussi un battle pass comme genshin et compagnie sauf que genshin est resté dans sa base payante même si un jour il arrivera peut-être aussi en disque au même tarif pour vous escroquer la gueule et plus tard aussi zenless il passera et je serais pas étonné que même même ce navet qui est d'ailleurs j'ai oublié le nom tower of fantasy voilà je vous dis ce jeu m'a tellement dégoûté je me souvenais même plus du nom sans risquer d'arriver aussi voilà puisque personne ne joue à ce jeu voilà donc très clairement voilà et d'autres et d'autres vont suivre parce qu'après oui c'est la mode maintenant de sortir des free to play en disque et de les faire payer à des gens qui réfléchissent pas voilà donc maintenant tu mets des abonnements dans des free to play donc en fait le free to play le mot free to play n'existe plus à ce moment là parce qu'en fait il ya quoi de vraiment gratuit dans le jeu tu peux jouer gratuit ouais mais par contre c'est pour t'intégrer des skins etc où on ne voit pas comme crowd of duty avec l'histoire des skins de goûte et compagnie ou même dans un showdown par exemple qui les skins et trois quarts sont des pay to win pour des chasseurs sombres que tu ne vois pas la nuit ou dans des arbres bah très clairement la mention free to play dans ce cas là faut la retirer parce que si tu as un désavantage en restant free to play ça sert à rien voilà ça ne sert littéralement à rien très fait il ya un jeu encore où tu peux jouer en full free to play ça reste genshin impact où tu peux vraiment faire tout le jeu avec des persos de base voilà puis si tu as une bonne chance tu as des bons persos et après si tu les max un maximum voilà tu peux t'en sortir moi je vous ai dit j'ai fait un full free to play après le seul truc que j'ai payé c'était le faveur de l'astre qui à 55 euros 49 tous les mois en espérant que bien sûr xbox ne baisse pas la gueule et que ça soit le même prix et encore sur pc mobile c'est 5 euros mais bon bref d'ailleurs on a toujours pas de nouvelles si si le si on a déjà joué à gameshies sur playstation comment ça va se passer pour xbox pour justement avoir les faveurs de l'astre et récupérer sa progression ça encore c'est flou aussi de ce côté là bref revenons à nos moutons je vais vous lire la suite de l'article pour certains la nouvelle qui est explore davantage d'options de monétisation pour apex legends n'est probablement pas surprenante car il a été annoncé plus tôt cette année que la société n'avait pas atteint ses objectifs de monétisation ah mais voilà voilà donc on en revient ah ben on n'a pas nos objectifs donc on va rajouter encore les trucs payants bah non peut-être que les gens n'ont ras le cul de ton jeu et c'est pour ça que tu gagnes plus d'une donc passe à autre chose parce qu'ils ont annoncé il ya quelques temps qu'il y aura pas un apex legends 2 encore heureux d'ailleurs encore heureux mais peut-être parce que les gens n'ont ras le bol de ton jeu et que ils ont envie de passer autre chose j'ai pas le système de ra et comment ça peut y avoir personne donc on perd de l'argent donc vas-y on va monétiser encore plus ah non ah non et en plus pour certains c'est pas surprenant voilà c'est juste c'est pas surprenant c'est tout non ça génère pas de révolte comme je viens de dire que bizarrement les free to play deviennent plus en plus de trucs payants plus en plus plus en plus ça sert à quoi bientôt on va dire que les free to play du coup ah bah t'auras quand même besoin d'un abonnement pour jouer en ligne maintenant sur un free to play quoi bientôt ça va arriver non mais à ce stade si t'as plus vraiment davantage en jouant en mode gratuit quel intérêt de le proposer en mode free to play si au final free to play t'as pas t'as rien en fait t'as le droit à rien le mois dernier le pdg d'hier andrew wilson a déclaré lors de leur appel aux investisseurs que l'objectif de la société avec apex legends était d'innover dans l'expérience de base qu'est ce qu'ils ont innové rien on est d'accord l'une de ces innovations a été de ramener la carte et l'expérience originales d'apex legends du lancement du jeu en s'appuyant sur la nostalgie pour attirer les joueurs donc pour eux c'est une innovation de mettre quelque chose qui a déjà été mis ok d'accord néanmoins il reste à voir si y est peut maintenir sa base de joueurs avec apex legends pour ceux qui restent encore la stratégie pourrait être de leur soutirer plus d'argent avant que le nombre de joueurs ne diminue davantage évidemment voilà donc je sais pas où on va mais on y va et très rapidement déjà au niveau des consoles on a été droit dans le mur et tout le monde a accepté mais ça même si j'ai prévenu pendant temps d'année là le jv en règle générale c'est la même chose et là maintenant même sur des free to plaît ça arrive voilà mais vite et ce grand v vite et ce grand v mais bref j'ai envie de vous dire les gars comme d'habitude c'est pas faute de prévenir et je sais pas où on y va mais à mon avis les free to plaît tels qu'on les connaît aujourd'hui sont bientôt injouables parce qu'en fait tu vas avoir vraiment le droit mais vraiment le droit mais ça je vous en ai déjà parlé par rapport à bas quand j'avais parlé de version physique de hongka star rail à 45 balles je vous ai dit après tu auras plus le droit à rien parce que pour avoir la moindre chose et le moindre contenu dans un free to play entre guillemets parce que la base d'un free to play c'est de pouvoir jouer un jeu censé être désavantagé par tout ce qui est monétisé à côté bah bientôt en fait pour avancer tu seras quand même obligé de payer mettre la main en portefeuille à un moment donné tu seras obligé on va te rendre des choses inaccessibles si tu ne veux pas payer forcément vous savez c'est comme tout le reste c'est comme tout le reste bientôt on te donnera accès à carrément du contenu qui est utilisable en jeu qui pourra te donner un désavantage c'est à dire des armes par exemple cheaté ou pourri les deux mais tu auras des carrément des armes qui seront intégrés à des trucs à payer qui seront pas disponibles dans le jeu en mode gratuit mais que tu auras uniquement en payant voilà vous savez les gars je suis contre ça voilà je suis vraiment contre ça maintenant est-ce qu'ils vont le faire je pense que oui d'accord parce que quand il s'agit de thunes ils sont prêts à tout est-ce que les gens vont suivre j'ai envie de te dire comme d'habitude l'abou dire les choses oui on a beau dire non mais je pense pas que les gens soient aussi cons à bassy avec tout ce qui s'est passé actuellement l'histoire de la p5 pro et tout si 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 oui je moi je ne crois plus en l'humanité je ne crois plus au pseudo faux gamer de l'industrie ce que ces gens là il au lieu de faire avancer les choses et de faire en sorte que on n'est pas on n'est pas dans la merde autant actuellement non il force la merde ces gens là donc j'ai envie de te dire si voilà maintenant on peut on peut se le dire mais mais oui ça arrivera les joueurs d'apex vont accepter ça et voilà ça va être la norme je vous ai dit les gars ça va être la norme la preuve en est un petit pognon sur un jeu payant vous ont même mis des battle pass payant donc plus de la monnaie in game donc j'ai envie de vous dire jusqu'ici c'est même plus surprenant dans un free to play de base on te dire un battle pass ok si ça peut ramener des sous sur un jeu gratuit de base sans que ça désavantage il n'y a pas de problème mais à partir du moment où ça devient sur des jeux payants où on commence à te mettre des abonnements pour trouver n'importe quoi dans un jeu gratuit et qu'au final bientôt tu n'auras accès à rien en mode gratuit ça sert à rien ça ne sert à rien voilà dans ce cas là tu joues plus et l'aspect free to play qui au final te coûte de l'argent tous les mois je suis désolé mais ce n'est plus un free to play à ce moment là si tu coûte de l'argent mensuellement voilà oui mais tu comprends les gens achètent les skins pour leurs petits plaisirs ok pour leurs petits plaisirs mais c'est comme l'école off là par exemple les derniers que là vous avez tous fait les cons à acheter des battle pass et des skins dans la boutique que vous pouvez même pas utiliser dans b ou 6 vos skins sont éphémères le jour où le jeu fermera ses portes à tout jamais la apex legends tout ce que vous avez acheté croyez quoi vous allez le garder non pas passer à la trappe avec le jeu c'est con c'est con à dire c'est con à dire les gars et c'est la vérité pour ça que moi les skins souvent on bat les couilles voilà même les jeux tu as des jeux qui sortent en mode standard au mode deluxe mes couilles ultimate édition mes couilles sur ton front parce que tu as un skin exclusif du personnage principal et tout plus un skin de ton équipement de base mais qu'est ce que j'en a branlé moi j'achète la version la moins chère j'en ai rien à foutre du skin voilà après certains n'entendent pas de story là mais chacun fait ce qu'il veut bref donc voilà pour cette vidéo vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire est ce que vous trouvez ça quand même honteux un que les free to play commencent à partir dans des voilà dans des trucs payants avec des abonnements mensuels maintenant hein d'ailleurs le cas de on casse l'arrêt le payant à 45 euros il y'a personne qui est vers sa gueule comme d'habitude je suis le seul en avoir parlé bah oui certains vu que c'est pas leur style de jeu ne disent rien mais c'est pas une raison mais je suis désolé mais pour moi je trouve ça scandaleux qu'on en revienne là donc dans ce cas là apex legends n'est plus un free to play à partir du moment où tu intègres le battle pass et un abonnement mensuel il n'est plus free to play voilà bref donc vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire like et partage abonnez vous puisque d'ailleurs vous jouez toujours à ce jeu à la con et n'oubliez pas dans la description pour soutenir la chaîne il y en a la chaîne twitch et réseau il y en a version instant gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao ciao